Salut à tous, c'est sous l'appui que l'on se retrouve aujourd'hui ici à Manchester pour vous commenter ce match bien sûr. Erwin Matou, c'est moi. C'est une rencontre de l'UFA Champions League que nous allons suivre ensemble un match de groupe. Manchester City contre le Rasenbol Leipzig. Quand on peut aller loin dans une compétition, il faut être régulier dès les matchs de groupe. C'est là que les favoris en magazine de la confiance se mettent à l'abri très vite si possible. Le Rasenbol Leipzig c'est la compétition de manchester city cette équipe qui si elle est fidèle à son style de jeu essaiera de mettre le pied sur le ballon d'avoir la possession et aussi le ronge de départ de l'équipe visiteuse c'est un 3 5 2 qui a été retenu comme dispositif avec un milieu danse et voilà le premier ballon de cette rencontre de groupe de la champions league à moi pas de souci pour le gardien ah il est bien parti ce corner non le drapeau s'est levé le drapeau s'est levé il y a un enjeu kevin campbell à tous ce match on va suivre de près kevin de broyde le milieu international belge on devrait s'il va aller faut s'appliquer sur cette possession au magnifique la parade superbe plongeon c'était loin d'être évident attention à ce corner il n'est pas bien dégagé ce ballon en position idéale pour centré voyez la gagné son duel attention il va y avoir de l'agitation et du mouvement dans la surface c'est dégagé c'est une faute bien sûr logiquement signalé par l'arbitre mais l'arbitre qui sort un carton jaune tout dans ce match une manière également de garder le contrôle sur cette partie le ballon qui est sorti sorti de but ouais pas belle c'est pas ça c'est cadeau il faut d'un ça part bien action dangereuse attention c'est pas fini cette fois le danger est écarté c'était une vraie occasion de but et le ballon en retrait pour l'intervention magnifique de vous lâcher un corps n'a bien tiré au niveau du point de pénalty corner qui ne donnera rien de bruyne au bien joué et c'était chaud il a dégagé ce sera sans danger pour vous lâcher le ballon qui passe d'une équipe à l'autre avec un tir dommage à la frappe qui a filé au dessus on dit nous concours entre dans la zone dangereuse on s'est bien donné en profondeur et le but l'ouverture du score dans ce match à 0 voici cette frappe sans contrôle direct instinctive magnifique et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage sterling sterling ça construit devant le but sans se précipiter il a coupé leur élan au tout dernier moment bien joué un très bon anticipé passion sur ce ballon bernardo silva il prend la frappe non sans problème pour le gardien un corner ça faisait longtemps et les supporters ont compris que peut-être leur équipe pourrait égaliser là dessus en prise mais c'est pour le gardien ce sera un nouveau corner un corner adressé au niveau du point de penalty peut-être pas cadré mais alors pas du tout voyez au nombre d'occasions créé l'équipe a fait tous les efforts mais ça n'a pas payé au tableau d'affichage l'équipe est toujours menée on s'approche de la zone de vérité c'est fluide dans ce que fait l'axige oh là là de justesse il a repris le ballon d'où est-ce qu'il va de braine carling allez le ballon qui va d'un camp à l'autre peut-être l'occasion de placer une contre-attaque il peut centrer attention ça peut faire mais bon arrêt tranquille sur cette tête c'est l'eau tout comme c'est l'eau si loin une minute c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 c'est l'eau c'est l'eau le retour des joueurs pour la seconde période de ce match de groupe de ligue des champions quand même heure c'est l'eau il a joué un petit peu comme on a fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe christophe am kou kou on a un rendez-vous important avec de l'uefa champions league à l'occasion de cette rencontre manchester city affrontera un peu bon arrêt ballon capté décidément ça se passe bien dans les buts aujourd'hui la bonne lecture là pour intercepter ce ballon on s'approche du but à cette attaque et qui avorte finalement il poursuit son action christophe am kou kou il est passé il file vers le but et le but encore un et l'écart au tableau d'affichage qui s'élargit encore on voit cette frappe fatale magnifique on va l'admirer à nouveau sur son ralenti déclenché dans une fraction de seconde exécuté à la perfection et l'écart au tableau d'affichage qui s'élargit encore et l'écart au tableau d'affichage qui s'élargit encore et l'écart au tableau d'affichage il accentue leur avance il faudra on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie on est bien donné ce ballon il a gagné son duel dans la surface il peut réduire l'écart là peut-être l'intervention magnifique de boulashy ça peut bien partir en contre attention et c'est de trouver la faille et cette fois cette fois c'est dans les buts qu'on a eu le dernier mot ça ne sera pas tout de suite pour le doublé il faudra gardien de sylvain sylvain allez faut s'appliquer sur cette possession ouais bien sûr il suffit de le dire pour que le contraire se passe donc comme c'est l'eau c'est le gardien qui va s'emparer de ce ballon en profondeur mal maîtrisé kevin campbell il n'y a plus personne il n'y a plus personne pour couper la route là au red bull leipzig oui la frappe il n'a pas cet intercepté il faut d'un non il n'est pas bien dégagé ce ballon et le drapeau qui s'est levé j'aimerais bien revoir ça on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre on cherche des solutions là il peut s'entrer il prend la frappe la volée est magnifique mais qui n'est pas cadré hélas c'était bon l'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper la défaite on 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 il faut d'un attention attention à lui super barré on la voyait tous au fond mais le gardien était là qu'on a bien tiré au niveau du point de penalty ce ballon qui est dégagé kai walker le ballon en sa chance c'est pas fini c'est pas fini plus qu'un but d'écart en cette fin de match va être folle il leur coûte cher en ce moment perdu c'était bizarre donc maintenant toujours ce petit bit d'écart à cinq minutes de la fin maintenant comme un meilleur allez il continue kevin campbell il se trouve poulsen attention le tacle et bric la porte un public qui pousse l'égalisation qui n'est peut-être plus très loin pas beaucoup de temps additionnel seulement deux minutes mais bon tâche à lui a pris le ballon l'arbitre qui siffle la fin de cette partie qui se termine donc par une victoire à l'extérieur victoire qui s'est joué à peu de choses un peu plus de solidité de maturité peut-être on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne avec des déceits 1 au 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 C'est parti !